Je viens de créer le Claudel Numbissier Business Group. Un groupe dans lequel nous parlons business, affaires et opportunités. Si c'est un groupe qui t'intéresse, écris-moi une box. Hier, j'ai publié une vidéo qui avait pour titre « Il faut arrêter de marcher avec les pauvres ». Et c'est une vidéo qui a créé un bouleversement dans la communauté des pauvres à travers le monde. Et directement, le triangle de Karpman, qui est un triangle dramatique qui est utilisé dans la plupart des jeux psychologiques et qui comporte trois éléments. Le premier élément, c'est le persécuteur. Le deuxième élément, c'est la victime. Et le troisième élément, c'est le sauveur. Parce que les membres de la communauté des pauvres à travers le monde estimaient que je suis un persécuteur. Je m'attaque aux pauvres. Je m'attaque aux personnes qui n'ont pas de moyens. Je m'attaque aux personnes qui sont défavorisées. Parce que n'ayant même pas écouté la vidéo jusqu'à quatre minutes. Parce qu'à la deuxième minute, je disais qu'il y a certains qui vont s'arrêter maintenant. Et qui vont trouver que je suis prétentieux. Et effectivement, ça s'est démontré dans les commentaires. Ça, j'étais dans le persécuteur. Et ensuite, il y avait donc la victime. Ou plutôt les victimes qui étaient donc les pauvres. Qui manifestaient, qui commentaient, qui partageaient. Qui signalaient la vidéo. Qui disaient vraiment comment ce gars, il doit être arrêté. Ce n'est pas normal. Vraiment, je ne comprends pas comment ce genre de gars peut être en ligne et raconter des bêtises pareilles. Ça, c'était les victimes qui réagissaient. Qui essayaient de montrer que je suis un persécuteur. Et le troisième élément du triangle de Capman, qui est donc ce triangle dramatique, qui est utilisé dans les jeux psychologiques, était le sauveur. Ou les sauveurs. Les sauveurs, c'était qui ? C'était les personnes qui avaient écouté la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il faut savoir quand même que la vidéo faisait plus de 20 minutes. Et pour l'écouter jusqu'à la fin, il ne fallait pas avoir chargé 100 francs de data ou être en mode gratuit. Et qui avaient écouté la vidéo jusqu'à la fin et qui venaient répondre aux victimes en leur faisant comprendre que non, vous n'avez pas compris la vidéo. Ce n'est pas un persécuteur. En réalité, il est en train de vous faire comprendre que la pauvreté n'est pas ce qu'on croit. La pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer d'argent. La pauvreté, elle est d'abord intellectuelle. Elle est d'abord psychologique. Elle est d'abord sociale. Elle est d'abord en termes de carnet d'adresses. La pauvreté, c'est tout ce que vous concevez de manière psychologique qui vous empêche de poser des actions opérationnelles. Parce que vous ne pouvez pas exécuter ce en quoi vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas réaliser quelque chose que vous ne percevez pas d'abord mentalement, intellectuellement et psychologiquement. Parce qu'en réalité, la pauvreté, elle est d'abord à ce niveau. Et si vous êtes pauvre sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, c'est tout à fait clair que vous allez aussi devenir pauvre sur le plan économique et sur le plan financier. Et les sauveurs venaient donc répondre en commentaire. C'est pour ça que si vous avez observé, je ne répondais presque pas en commentaire parce que je savais exactement que le triangle dramatique de Capman devait se mettre en jeu. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Aujourd'hui, je vais continuer avec la même thématique. C'est-à-dire, il faut arrêter de marcher avec les pauvres. Parce qu'hier, dans la première partie, je parlais d'une caractéristique des pauvres qui est dans le pessimisme. J'expliquais comment les pessimistes ont toujours raison. Et que c'est facile d'être pessimiste parce que qu'importe le cas de figure, tu auras toujours raison. Et que si dans votre environnement, vous avez quelqu'un qui est toujours pessimiste par rapport à tout ce que vous faites, qui vous décourage par rapport à tout ce que vous faites, qui a toujours un droit accusateur sur les autres, et qui est toujours dans une posture où ce sont les autres le problème et lui, il est la personne parfaite, ce sont les autres les arnaqueurs, ce sont les autres les bandits, il faut vous séparer de cette personne, il faut supprimer son numéro dans votre téléphone, il faut le bloquer sur les réseaux sociaux, il faut éviter qu'il soit en contact direct avec vous. Vous devez changer votre cercle d'influence pour être autour de personnes qui vous poussent à progresser, pour être autour de personnes qui ne sont pas pessimistes, mais qui font une analyse critique et stratégique de ce que vous faites, qui ne vont pas forcément toujours dire que ce que vous faites est pertinent, mais qui vont vous montrer les limites, qui vont vous dire pourquoi il s'agit des limites et qui pourront vous proposer des solutions stratégiques, qui pourront vous accompagner. Vous devez être autour de personnes qui sont en train de réaliser ce en quoi vous croyez, qui ont déjà réalisé les rêves que vous souhaitez réaliser et qui ont donc qualité à travers leur expérience et leur expertise pour pouvoir vous pousser au sommet. C'est de ça que je vais parler dans la première partie. Dans cette deuxième partie, je vais parler d'une autre caractéristique des pauvres. Les pauvres, ce sont des personnes qui sont avares. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est avare, en général, c'est quelqu'un qui a de l'argent mais qui n'aime pas le dépenser. Mais on croit toujours que c'est quelqu'un qui n'aime pas donner son argent aux autres. Non. Pas seulement. Quelqu'un qui est avare, ça commence d'abord par lui-même. Et là, je vais vous raconter quelques histoires. Un jour, je suis arrivé chez un ami que je suis obligé de ne pas citer. Mais il va se reconnaître de toutes les manières. Puisqu'il regarde mes vidéos au quotidien, je suis arrivé chez lui et j'ai vu une scène incroyable. Nous sommes arrivés. Nous étions autour de 14 heures. On arrive dont sa mère avait préparé. C'était du riz avec de la sauce tomate et du poisson. Et ils me demandent si je veux manger. Je lui dis, mes gars, comment tu demandes au pape si les catholiques mènent la nourriture ici ? Je lui dis, le riz au sauce tomate avait du poisson pour un étudiant qui a de la difficulté à pouvoir vivre décemment, qui ne peut même pas préparer tout le temps. Ne me pose pas ce type de question. Mène la nourriture, mon frère. On mange. Il va donc à la cuisine pour me servir. Et pour me servir, il y avait donc un armoire au salon. Et dans cet armoire, il y avait des assiettes qui étaient rangées, des plats, des couteaux, des cuillères qui étaient très jolies. Il va donc, il ouvre l'armoire, il retire un plat avec un couteau, une fourchette et une cuillère et ensuite un verre. C'était vraiment très beau à voir puisque j'étais au salon. Il se dirige donc à la cuisine. Quand il arrive à la cuisine, il me sert donc, il vient avec le plat, il m'installe donc sur la table là, il ouvre le même armoire, il prend un protège-plat il pose sur la table. Il me sert. Il prend un verre à eau, il pose devant moi, il met de l'eau à boire à l'intérieur. Lui aussi se sert et on commence à manger. Sa mère était dans la chambre. À un moment donné, sa mère est sortie et elle nous a vu manger. Et je pense que ça a tellement fait un boom dans son cœur qu'elle ne s'est pas retenue. Et elle lui a dit, pourquoi tu prends les plats des étrangers ? Les plats qu'on utilise souvent pour les fêtes, pour manger aujourd'hui avec. Pourquoi tu fais ça ? Tu n'as pas vu les plats en place qui sont à la cuisine ? Et moi, ça m'a un peu tétanisé. Elle a vraiment grillé sur lui pour lui dire, mais comment tu peux prendre les plats qu'on met là dans l'armoire pour manger pendant les fêtes, pour recevoir les personnalités, pour que tu manges avec ton ami avec. Tu n'as pas vu les plats qui sont à la cuisine ? Change ça. Et le gars avait vraiment honte. Il a pris les plats. Il est parti à la cuisine. Moi, je me sentais vraiment mal. Je me dis, mais attends, moi, tout ce que je veux, c'est manger. Je n'ai pas demandé ces plats-là. Moi, mon frère, moi-même avec les mains, je peux manger. S'il y a même une petite marmite là, vous mettez à l'intérieur, vous me donnez de l'eau pour laver les mains, moi, c'est tranquille. Je n'ai pas besoin de ces plats, de ce verre, à eau et tout ça. Il est donc allé, il a changé, il a pris des plats en plastique, il est revenu. À cette scène, je me rends compte à quel point parfois nous pouvons être avare vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas d'être avare vis-à-vis des autres seulement. Parce que nous sommes d'abord principalement avare vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de la pauvreté. La deuxième, parce que la première, c'est le pessimisme. La deuxième, c'est le fait d'être avare, l'avarice. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui va au marché, il achète des plats, il achète des couteaux, il achète des cuillères, il rentre à la maison, il classe ça dans un placard très joli au salon. Chaque semaine, on nettoie, on nettoie les plats, on nettoie les cuillères, on nettoie les fouchettes. Lui-même, il ne mange pas à l'intérieur. C'est-à-dire que lui-même, il mange dans les plats en plastique. Lui-même, il mange avec des cuillères et des fouchettes en plastique ou alors en aluminium. Mais, c'est uniquement lorsque les grandes personnalités viennent. C'est uniquement lorsque c'est pendant les fêtes et qu'il y a des personnes d'une certaine autorité qui viennent à la maison qu'on ouvre le placard pour sortir les plats pour manger à l'intérieur. Mais en fait, ce sont les étrangers qui mangent à l'intérieur. Nous-mêmes, on mange dans les vieux plats. Vous vous rendez à quel point on n'arrive pas à se faire plaisir nous-mêmes. Ça, c'est de la pauvreté mentale extrême. Mais comment est-ce que que vous pouvez acheter des plats et vous n'arrivez pas à vous faire plaisir vous-même? Comment? Est-ce que c'est un sens? Vous voyez des personnes qui achètent des vêtements très jolis, sur mesure, très beaux et qui vous disent que je vais porter ça pendant les fêtes. Ah ah, tu vas porter pendant les fêtes comment? Pourquoi tu ne veux pas te faire plaisir toi-même? Ça veut dire qu'au quotidien, tu vas marcher comme un clochard en route parce que tu as les vêtements que tu vas porter pendant les fêtes. Tu ne peux pas te faire plaisir aussi toi-même. Ça sert donc à quoi de travailler dur? Ça sert donc à quoi de gagner de l'argent? Si à un moment donné, tu ne peux pas te faire plaisir toi-même. Parce que je ne parle pas des travaux, du fait que vous ne donnez pas l'argent. Je parle de vous. Je parle de vous faire plaisir vous-même avec votre argent. Vous comprenez maintenant mieux que lorsque je parle de pauvreté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir d'argent physique. ce que j'ai appelé hier la monnaie fiduciaire. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de monnaie fiduciaire, même en milliards, mais qui se comportent comme des pauvres profonds au quotidien parce que ne pouvant même pas se faire plaisir personnellement. Qu'est-ce qui t'empêche parfois de voyager et d'aller te faire plaisir? Qu'est-ce qui t'empêche parfois d'aller à la plage? D'aller te divertir, d'aller danser. Qu'est-ce qui t'empêche parfois d'acheter un très beau costume sur mesure de 700 000 francs? De le porter même une fois et de l'offrir même à quelqu'un pour te faire plaisir. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans un supermarché? D'acheter des chewing-gum de 5 000, 7 000 juste pour ne pas avoir cette barrière mentale que voilà, ça c'est pour les riches. Non! Tu peux le faire même si c'est une fois par an. Qu'est-ce qui t'empêche parfois d'aller dans un restaurant, d'acheter un plat de nourriture à 15 000 francs, 20 000 francs? Tu manges, tu ne finis pas la nourriture, attention! Tu manges peut-être la moitié, ensuite tu appelles la serveuse, tu lui dis vraiment je trouve qu'il y avait un peu trop de ketchup, c'était un peu trop salé. Mais bon, c'est pas grave, il faut améliorer le plat la prochaine fois. Et après tu donnes un peu au bois et tu t'en vas. Pas parce que tu as beaucoup mais parce que tu veux débloquer des limites dans ton cerveau. ça aussi, c'est la perception, c'est cette richesse intellectuelle, mentale qu'il faut développer. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que pour nous faire plaisir nous-mêmes, c'est un problème? Et là, je m'adresse à toi qui es en train de regarder cette vidéo. Est-ce que tu te fais plaisir souvent? Ne pense pas que le travail c'est seulement qu'il faut travailler du, travailler du. Oui, il faut travailler effectivement. Mais il y a un moment où toi-même tu dois te faire plaisir. Toi-même, tu dois essayer de savourer tes petites réussites. Tu ne dois pas seulement le faire pour les autres. Non, je ne parle même pas des autres, je parle de toi. Est-ce que quand tu gagnes ton argent, tu te récompenses toi-même? Est-ce que quand tu atteins un résultat, tu te récompenses toi-même? L'un des principes de base, par exemple, en intelligence financière, c'est le fait que quand vous gagnez de l'argent, vous devez d'abord vous payer vous-même parce que c'est vous qui avez réussi à produire cet argent. Comment vous payez tout le monde avant de penser à vous? Vous ne pouvez pas avoir un projet. Vous lancez une activité, vous investissez 50 000 francs, vous réussissez à produire, je vais prendre un exemple, 200 000 francs. Et vous prenez les 200 000, vous payez tout le monde, vous payez les fournisseurs, vous remboursez les dettes et tout, avant que l'argent qui reste, vous vous dites, ok, je prends combien à l'intérieur? Non! Vous ne devez pas faire ça. Vous devez d'abord payer et récompenser la personne qui a permis de passer de 50 000 à 200 000. Cette personne, c'est vous. Vous devez d'abord vous faire plaisir. Vous devez d'abord épargner vous-même. Vous devez d'abord investir vous-même. Vous devez d'abord sécuriser vous-même une partie. Parce que si vous n'êtes plus là, le processus qui permet de passer de 50 000 à 200 000 ne pourra plus se faire. Et s'il ne peut plus se faire, même les autres ne pourront pas gagner. Ça veut que même les autres ont intérêt à ce que vous d'abord vous puissiez gagner vous-même. parce que si vous ne vous récompensez pas vous-même, comment est-ce que vous faites ? Votre cerveau aussi à un moment donné, après avoir beaucoup travaillé, après avoir beaucoup réfléchi, vos mains, vos organes, votre corps, après avoir beaucoup donné, a besoin de se relaxer, a besoin de savoir que lorsqu'on atteint un palier, je me repose et je suis satisfait. Parce que mon corps bénéficie d'une satisfaction d'abord parce que je me récompense moi-même. Apprenez à vous récompenser vous-même par rapport à vos efforts, par rapport aux objectifs que vous atteignez. Parce qu'être avare, c'est aussi ça, c'est-à-dire d'avoir une mentalité qui consiste à seulement accumuler de l'argent, à seulement gagner de l'argent, à seulement remplir son compte bancaire. Moi, au quotidien, on ne peut même pas acheter un téléphone de qualité. Mon frère, le téléphone te permet de mieux faire ton travail. Pourquoi tu ne t'achètes pas un bon téléphone ? Tu gardes l'argent dans la banque, pourquoi ? Alors que tu peux t'acheter un bon téléphone qui te permet de produire plus. Pourquoi tu le fais ? Pourquoi tu continues de rester dans cette vieille voiture qui t'envoie au garage tout le temps alors que tu as les moyens d'acheter une voiture de meilleure qualité ? Pour te faire d'abord plaisir. Mais lorsque tu te fais plaisir, ça te permet aussi d'être plus productif. Pourquoi tu ne le fais pas ? Pourquoi tu ne t'habilles pas bien ? Pourquoi tu n'achètes pas des choses qui te valorisent ? Des choses qui te font plaisir ? Même si tu vas utiliser ça seulement une fois. Mais fais-le au moins. Même si c'est une fois, fais-le pour toi. Je ne te demande pas de partager ton argent aux gens. Je ne te demande pas de prendre ton argent et distribuer, non. Je te demande de travailler, d'atteindre un objectif et de dire à ton corps et à ton cerveau, merci pour ce que vous faites pour moi. Merci pour tous les efforts. Aujourd'hui, on va se récompenser nous-mêmes. Même si vous partez seul, n'invitez même pas les gens. Parce que je ne suis pas en train de dire que vous devez organiser les charités, distribuer la boisson aux gens. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Ce n'est pas obligatoire. Allez vous-même seul, vous faire plaisir. Moi, ça m'arrive parfois d'aller dans un restaurant très huppé. J'entre dans le restaurant, je prends la carte, je commande un plat qui coûte excessivement cher. Le plat peut coûter même 45 000 francs. Je suis seul. J'arrive au restaurant, je commande un plat qui coûte 45 000. Je mange le plat jusqu'à peut-être les trois quarts. Je laisse le reste. Je laisse un pourboire. Je m'en vais. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Non. Ce n'est pas parce que je veux montrer que je ne suis pas aussi dans les restaurants. Non. Ça ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas faire les selfies et publier partout pour dire que j'étais dans le télestaurant. Je ne fais pas pour les autres. Je ne vis pas pour les autres. Je le fais pour me récompenser et pour apprécier moi-même le travail que je fais parce que beaucoup de personnes travaillent pour que les autres les félicitent. Moi, je n'attends pas que les autres me félicitent. Je me félicite moi-même. C'est ça aussi travailler sur la richesse mentale, la richesse psychologique, la richesse intellectuelle, la richesse culturelle parce qu'il faut développer des éléments qui vous permettent de vous faire plaisir vous-même. Pourquoi vous ne le faites pas? Il ne faut pas avoir une fausse humilité qui consiste à se dire non, vraiment, voilà, quand tu travailles, tu dois être caché parce qu'il y a quelqu'un qui disait que l'agent, l'agent, c'est comme les oiseaux. Lorsque tu fais des bruits, ça s'envole. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ah bon? Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre riche ou alors pour être riche, il faut être caché. Jeff Bezos est caché. Quand vous voyez Jeff Bezos, vous trouvez qu'il est caché. Quand vous voyez Bill Gates, il est caché. Quand vous voyez Mark Zuckerberg, vous trouvez qu'il est caché. Quand vous voyez Dangote, vous trouvez qu'il est caché. Il faut arrêter avec des proverbes qui ne correspondent qu'à certains contextes ou qui ne correspondent qu'à vos limites mentales. Il ne faut pas généraliser des choses qui ne correspondent qu'à vous. Il y a des gens qui sont heureux, qui ne sont pas cachés, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont fiers de se faire plaisir. Il y en a des millions de personnes comme ça. Il n'y a pas une seule manière d'être heureux. Il n'y a pas une seule manière d'être riche. On peut se récompenser. Moi, j'aime souvent prendre un exemple. Parfois, vous allez voir des artistes qui vont communiquer sur leur richesse. On va dire, Kenny West vient d'acheter une dernière voiture qui est sortie seulement en deux éditions et elle coûte un million de dollars. Quand c'est ça, quand c'est Kenny West, il n'y a pas de problème. On se dit, wow, Kenny West, wow, il est riche. Magnifique. Jay-Z vient d'acheter un nouveau yacht. Wow, Jay-Z, aïe, 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 man, Jay-Z fait des choses extraordinaires. Dangote, il est allé dans son compte, il a retiré les millions de dollars juste pour se rassurer qu'il est vraiment riche. Wow, Dangote, oh, putain, ce gars, vraiment, il est riche. Mais quand c'est dans votre environnement immédiat, il vous dit qu'il faut rester caché. Non, il faut avoir peur des vampires. Quand tu fais ça, les gens vont venir te manger. Quand tu fais ça, la richesse va partir. Ah bon ? La richesse va partir. Les autres installent leur puissance à travers leurs médias qui font de la propagande. Les autres installent leur puissance à travers Internet, à travers leurs réseaux sociaux. Ils nous transmettent des informations même à travers le cinéma qui montrent qu'ils sont puissants. et nous, on dit qu'il faut rester caché. Vous voyez la médiocrité, vous voyez la pauvreté mentale. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, il faut qu'on arrête l'hypocrisie et la fausse humilité. Non. Il faut qu'on arrête. Se faire plaisir, ce n'est pas manquer d'humilité. Se faire plaisir par rapport à un résultat qu'on a atteint en bénéficiant ou en achetant quelque chose pour se faire plaisir, ce n'est pas manquer d'humilité. C'est se faire plaisir. Sauf que chacun se fait plaisir en fonction de ses moyens. Quelqu'un peut se faire plaisir en achetant, par exemple, une nouvelle chaussure qui coûte 5000 francs parce qu'il ne gagne pas assez d'argent et pour lui, 5000 francs, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il ne peut faire qu'une seule fois par an. C'est une manière de se faire plaisir. Oui, il se fait plaisir en fonction de son niveau. Un autre va se faire plaisir en achetant une diète privée. C'est aussi en fonction de son niveau. Je ne vous demande pas de vous faire plaisir en allant voler. Non. Je vous demande de gagner de l'argent, de prendre une partie de l'argent que vous avez gagné en prenant en considération que pour le gagner, il faut travailler. Pour le gagner, il faut réfléchir. Pour le gagner, il faut mettre sur pied des systèmes. Ça veut dire que vous avez eu à mettre sur pied des efforts qui vous ont permis de gagner. Et quand vous avez gagné, il faut vous récompenser. Ne soyez pas avare envers vous-même. Ça, c'est de la pauvreté. Et si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui est avare envers lui-même, il faut l'éviter. Parce que c'est quelqu'un qui ne pourra même pas investir pour être plus intelligent. C'est quelqu'un qui ne pourra même pas acheter un livre pour lire, pour se cultiver. C'est quelqu'un qui ne va même pas vouloir aller acheter une conférence et une formation. Il va passer le temps et dire, non, les conférences, c'est les bandits, ils apprennent quoi, ils connaissent quoi. Ça, c'est les arnaqueurs. Oui, c'est ce type de personnes avare envers elles-mêmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ne pas aimer quelqu'un mais apprendre de cette personne. On n'a pas besoin de s'aimer pour être intelligent ensemble. Je n'ai pas besoin d'aimer quelqu'un pour bénéficier de son savoir. Si je me rends compte qu'il a un savoir qui m'intéresse, je vais payer pour l'avoir. Je n'ai pas besoin que nous serons des amis. Je n'ai pas besoin d'aimer ce qu'il dit. Je n'ai pas besoin de croire en ce en quoi il croit. Non, j'ai besoin du savoir, j'ai besoin de la science. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un réalise quelque chose qui vous impressionne, ça veut dire que cette personne applique des techniques que vous n'avez pas. Allez apprendre cette technique. N'allez pas forcément être amis. Moi, je n'ai pas besoin de plus d'amis. Si je me rends compte qu'il y a quelqu'un en ligne sur Internet qui fait quelque chose d'extraordinaire qui m'intéresse et que cette personne a publié un livre qui parle de cette chose et que ce livre coûte 50 000. Même si la personne a déjà fait en sorte que je bouffe des tontines. Quand je parle de bouffer la tontine au Cameroun, vous comprenez de quoi il s'agit. C'est-à-dire que la personne a déjà eu à organiser des campagnes de sabotage sur ma personne. A déjà eu à m'insulter. A déjà eu à me calomnier. Même si la personne a déjà eu à faire ça. Si je me rends compte que la personne fait quelque chose de pertinent, réalise des choses incroyables ou alors a produit un contenu scientifique pertinent, je vais l'acheter. Si c'est un livre, je vais l'acheter. Si c'est une formation, je vais l'acheter. J'ai déjà eu à acheter des livres, des formations, des contenus de plusieurs personnes avec qui nous ne sommes pas amis. Je n'ai pas besoin de plus d'amis. J'ai besoin de plus de connaissances et de savoir. Et pour avoir le savoir de quelqu'un, on n'a pas besoin d'être des copains. On n'a pas besoin de marcher ensemble chaque jour. Parce que la science a quelque chose de magnifique. C'est que la science, elle est universelle, surtout lorsqu'elle est belle. Surtout lorsqu'elle est pointue. Je veux dire lorsqu'elle est pointue. Arrêtez de chercher des amis. Cherchez la connaissance. Cherchez le savoir. Cherchez toute chose qui va vous permettre de vous améliorer. Parce que quand vous vous améliorez, vous augmentez aussi votre compétence, votre savoir-faire, votre connaissance, votre perception de vous-même. Et quand vous améliorez votre perception de vous-même, vous devenez quelqu'un de riche mentalement. Et quelqu'un de riche mentalement va forcément l'être économiquement et de manière avec de la monnaie fiduciaire s'il sait exactement ce qu'il veut et s'il sait se récompenser. Autre chose à retenir, c'est que votre cerveau ne comprend pas la négation. Je vais être plus précis. Votre inconscient ne comprend pas la négation. Et c'est sur ce procédé neurophysiologique qu'on se base pour manipuler beaucoup de personnes qui sont pauvres. Quand je dis que votre cerveau ne comprend pas la négation ou votre inconscient ne comprend pas la négation, qu'est-ce que ça signifie ? Si vous avez un enfant à la maison qui passe son temps à courir dans la cour et vous avez peur par exemple qu'il tombe et qu'il se blesse et vous passez le temps à lui dire ne coure plus. Ne coure plus. Votre cerveau ne comprend pas cette négation. Le cerveau comprend juste l'action de courir et l'enfant va courir plus qu'avant. Vous allez vous dire mais cet enfant est devenu têtu. Cet enfant, je lui dis de ne plus courir, continue de courir. Non, son inconscient ne comprend pas la négation. Vous lui dites ne coure plus, lui comprend court. Vous lui dites ne jette plus les nappes au sol, il comprend jette et nappe. Vous lui dites ne regarde plus la télévision tard, il comprend télévision et tard qu'il faut continuer de regarder. Vous lui dites ne marche plus avec tel, il va continuer de marcher avec cette personne parce que son inconscient ne comprend pas la négation. au lieu de dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire, dites-leur ce qu'il faut faire. Changez la négation par une locution qui est positive. Au lieu de dire ne coure plus, dites-lui par exemple marche lentement. Le cerveau va mieux comprendre marche lentement sur le plan de l'action de marcher lentement au lieu de ne coure plus. Le cerveau va comprendre coure. Quand j'ai fini de dire ça, vous comprenez donc que en ce qui concerne la pauvreté, on l'utilise pour manipuler. Vous imaginez le nombre d'associations qui luttent contre la pauvreté, qui luttent contre la malnutrition, qui luttent contre la COVID, qui luttent contre le sida, qui luttent contre les violences faites aux femmes. Quand vous dites que vous luttez contre la pauvreté, vous amplifiez la pauvreté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous utilisez la négation que le cerveau ou plutôt plus spécifiquement l'inconscient ne comprend pas. C'est la même chose avec l'homosexualité. Lorsqu'on dit qu'on lutte contre l'homosexualité, ça s'amplifie. Vous vous imaginez si on doit organiser cinq émissions par semaine dont le thème c'est lutte contre l'homosexualité où quelqu'un va venir vous dire et ça c'est de la manipulation. Suivez bien ce que je vais dire tout de suite. Quelqu'un va vous dire vraiment l'homosexualité est dangereuse. Nous sommes conscients de cela. Il faut lutter contre l'homosexualité parce que c'est quelque chose d'inhumain. Les homosexuels ne doivent pas se dépendre de notre pays parce que nous sommes dans un pays de droit où on ne peut pas laisser un homosexuel faire ce qu'il veut. Vous voyez ce qui vient de se passer ? Ça veut dire qu'en moins de cinq minutes la personne a déjà prononcé le mot homosexuel quatre fois. Et vous pensez que votre inconscient lui retient quoi ? Il retient qu'il faut lutter contre ça. Il retient ce mot quatre fois. Je vous ai parlé de ça dans une vidéo où je parlais de la mémoire. Je vous ai dit que pour pouvoir faire en sorte que la mémoire reste longtemps dans votre cerveau, il y a un élément fondamental qui s'appelle les alliages spécifiques qui sont donc des connexions de neurones qu'on appelle des synapses qui se lient avec les organes du sens et qui permettent de retenir une information pendant longtemps. Je vous ai fait comprendre que pour retenir une information pendant longtemps, il y a deux éléments qu'on utilise. Il y a la charge émotionnelle. C'est pour ça que quand il y a de fortes émotions liées à un événement, vous n'oubliez pas l'événement. Et la deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la consolidation. La consolidation, elle peut être consciente, c'est-à-dire la répétition ou elle peut être inconsciente, c'est-à-dire pendant votre sommeil. Et la personne qui est en train de parler de l'homosexualité et prononce le mot plus de quatre fois là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire une consolidation consciente dans votre cerveau de ce mot qui va se consolider et qui va structurer vos neurones, qui va consolider vos neurones et vous poussez à retenir ça pendant plus longtemps sans la négation cette fois parce que l'inconscient ne comprend pas la négation. Vous vous imaginez quelqu'un qui a longueur et qui dit on doit lutter contre la pauvreté, il faut que la pauvreté s'arrête, on doit lutter contre la pauvreté. Non! Au lieu de lutter contre la pauvreté, montrez-nous comment gagner de l'argent. Faites une émission où vous dites comment gagner de l'argent? Comment saisir les opportunités dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du droit, dans le domaine de la cosmétique? Vous connaissez une chaîne de télé qui apprend à gagner de l'argent? Vous connaissez une chaîne de télé durant laquelle il y a des émissions à longueur de journée où des experts viennent vous dire moi j'ai gagné de l'argent dans la friperie, voilà comment j'ai fait, voilà comment vous pouvez faire, voilà le budget à mettre en place qui vous montre les techniques pour le faire. Non! On va parler de la pauvreté. On va parler de comment sortir de la pauvreté. On va parler des budgets à mettre en oeuvre pour sortir l'Afrique de la pauvreté parce qu'on sait qu'en réalité ça l'amplifie. C'est un discours manipulateur qui est fait exprès pour amplifier des phénomènes et nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Il faut que ça change. Je vais terminer cette vidéo qui est déjà à 27 minutes avec une histoire d'un père qui avait trois enfants et à ces trois enfants il donnait de l'argent chaque semaine. Au premier enfant il donnait 5000 francs par semaine. Au deuxième enfant il donnait aussi 5000 francs par semaine et au troisième enfant il donnait toujours 5000 francs par semaine. Et quand il donnait cet argent il leur disait c'est votre argent de baigner de la semaine c'est-à-dire hebdomadaire. Il donnait ça chaque dimanche et le dimanche qui suivait il renouvellait l'argent. Le premier qu'est-ce qu'il a fait de ces 5000 ? Il a pris ces 5000 il allait mettre dans une caisse pour épargner et chaque jour il partait à l'école à pied il essayait de commander de l'argent aux gens ou alors commander des pains il est entré dans les jeux arrache arrache pour arracher le pain des gens arracher les sucettes des gens parce qu'il savait qu'il a épargné ces 5000 francs. Le deuxième il utilisait ces 5000 normalement c'est-à-dire il prenait ces 5000 il paye il dépense il achète ce qu'il faut il paye son taxi sa moto etc. Il part à l'école et le troisième a pris ces 5000 francs il s'est dit papa peut mourir papa peut ne plus avoir la semaine l'argent la semaine prochaine pour payer mes études il faut que je trouve un moyen pour fructifier les 5000 de telle sorte que même s'il ne me donne plus que je puisse continuer de gagner il a pris ces 5000 francs il a allé acheter des arachides il est rentré à la maison avec les arachides qu'il a acheté et du sucre il a fait des arachides grillées il a fait des caramels il les a emballées et quand il partait à l'école il vendait les arachides et les caramels à ses camarades de classe il vendait dans l'établissement il utilisait d'autres de ses camarades pour vendre et quand il vendait il avait des commissions c'est comme ça qu'au fur et à mesure il fructifiait son argent à la fin de la semaine bien évidemment le dimanche chacun repartait prendre ses 5000 l'autre gardait toujours 5000 dans la caisse l'autre dépensait normalement comme papa a dit de dépenser et l'autre continuait de fructifier son argent après 6 mois celui qui fructifiait son argent est venu voir son père il lui a dit papa je ne veux plus que tu me donnes l'argent garde ça pour gérer autre chose je vois que ce n'est pas facile sur toi je vois que même gérer la maison maman et tous les autres ce n'est pas évident moi considère que je ne suis plus une charge j'ai réussi à fructifier cet argent et je peux maintenant m'en sortir moi-même parce qu'en réalité avec ses activités il augmentait son capital au fur et à mesure et il a réussi à commencer à générer chaque semaine des marges de 10 000 francs chaque semaine je ne parle pas du chiffre d'affaires je parle des marges c'est-à-dire lorsqu'on a enlevé toutes les charges il lui manquait 10 000 ce qui fait que par mois il réussissait à mettre de côté 40 000 francs ça lui permettait aisément d'enlever 20 000 francs par mois pour pouvoir faire tout ce qu'il veut acheter tout ce qu'il veut et avoir 20 000 qu'il peut stocker quelque part le deuxième enfant qui prenait 5 000 tous les jours il dépensait il n'avait rien il continuait toujours de venir dépenser et le troisième avait une caisse dans laquelle il avait déjà accumulé beaucoup d'argent et ce qui s'est passé c'est quoi c'est que le père est mort et quand le père est mort le premier qui avait une activité génératrice de revenus finalement c'est lui qui s'est chargé d'organiser les obsèques de son père il a réussi à financer tout ce qu'il fallait le deuxième était devenu le tinda de la maison parce qu'il n'avait plus rien tout l'argent qu'on lui donnait il dépensait il dépensait le troisième a aussi contribué parce qu'il avait épargné son argent il a contribué aussi pour le deuil et il s'est dit wow heureusement que j'ai gardé mon argent heureusement vraiment l'argent si je vais utiliser ça petit à petit petit à petit sauf que utiliser petit à petit sans qu'il n'y ait d'entrée d'argent le petit à petit il a fait en sorte que tout l'argent qu'il avait épargné est fini et qu'est-ce qui s'est passé après les deux sont devenus les salariés du premier ici c'est pour vous faire comprendre que l'argent doit être investi vous devez trouver des moyens de gagner de l'argent si le moyen par lequel vous avez de l'argent provient de quelqu'un qui vous donne de l'argent vous devez urgentement trouver une activité qui va vous produire des revenus qui ne dépendent plus de cette personne seulement parce que le jour où cette personne ne sera plus là tout ce que vous allez épargner va disparaître parce que vous n'avez pas eu la culture d'investir pour faire des échecs ou alors pour être victime d'erreurs d'échecs pour pouvoir vous améliorer et vous n'allez pas apprendre avec votre épargne parce que si ça finit vous n'auriez plus rien vous voyez comment des petites actions cumulées ont produit un effet boule de neige qui a permis à ce que leur frère qui avait le même revenu c'est-à-dire 5000 par semaine comme tout le monde a réussi à produire des choses qui permettent à ce qu'aujourd'hui devienne le chef de famille et que ses deux autres frères deviennent ses salariés je viens de créer le Claudel Numbissier Business Group un groupe dans lequel nous parlons business affaires et opportunités si c'est un groupe qui t'intéresse écris-moi une bonne qui t'intéresse